Voilà donc amis sportifs, nous sommes encore au stade municipal Bumbao. Alors dans zone 15 Bumbao, ils ont tombé leur deuxième journée. Deuxième journée, c'est vrai que parce qu'il y a une équipe qui a travaillé à l'équipe. Alors donc forcément ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc il y a une équipe aussi avec un match nul. Pour qu'à pas une victoire, ils peuvent qualifier ces équipes. Voilà donc en première heure, On a débuté ce qu'on appelle Cypress 5 et Mbolo. Donc au début de la deuxième journée, alors Cypress 5 est habillé en blanc, Mbolo en rouge et blanc. Alors donc deux ASC qui ont démarré le CNP par bien sûr une défaite. Alors pourtant l'ASC Mbolo est la première à se faire signaler. Dans les vingt premières minutes, avec une nette domination, l'ASC Cypress réagit à la trente-deuxième minute. Jibril Ndir ouvre le score. Donc à la pause 1 à 0. Seconde période, Mbolo lance toutes ses armes et crée des occasions, mais rien du tout. Souleymane Si, Cypress bien sûr double le score. Bien sûr dans l'arrêt de jeu, deux minutes après c'est Babakar Djane, qui crucifie Mbolo 3 à 0. Mbolo éliminé du CNP 2019, toute la déception se lue sur le visage de son coach. Cypress 5, elle réalise un grand pas pour la calife. Si Mbolo, c'est facile. Alors, c'est vrai, Mbolo Sech est encore en saison. C'est bien et qu'on dirait que c'est bien. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de temps de compétition, il n'y a pas de temps de travailler. Il n'y a pas de temps de travail, il n'y a pas de temps sur le terrain. Il n'y a pas de temps sur le terrain parce qu'il n'y a pas de temps. Mais à part ça, c'est bon avec les enfants et les enfants. C'est l'apprentissage pour qu'on s'en connaisse. En tout cas, il n'y a pas de temps sur le terrain. Donc, il s'est obligé de se rendre compte que ce soit sur le terrain. Au moment, il y a eu un grand expériment. Un peuple d'y jouer dans le terrain, il s'agit de fauter le faire. J'ai guéri à jouer dans une compétition pour se faire très bonne, mais il n'y a pas d'autres choix. Il y a beaucoup de gens qui ont manqué à Hawaï et qui ne manquaient pas le terrain. On voit beaucoup de gens qui ont manqué beaucoup de choses. Merci. Voilà donc Fallou, c'est vrai, c'est une première sorte que vous avez gagné. Maintenant, vous savez, la deuxième défaite, vous avez gagné. C'est important. C'est très important. Parce que le football, c'est comme ça. C'est une motivation pour moi. C'est une motivation. C'est une motivation pour moi. Je suis plus en train de faire. Je suis plus en train de faire. Je suis plus en train de faire. C'est comme ça que je suis plus en train de faire. J'ai joué à 15h et j'ai joué à la fin de 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 la fin. C'est ce que vous avez gagné physiquement. Vous avez gagné de l'entraînement pour que vous avez gagné la première partie. Oui, je suis vraiment gagné parce que c'est une bonne chose. Nous avons gagné la première partie. Mais avec le temps, tout est possible sur le foot. Nous sommes plus en train de faire. Nous sommes plus en train de faire. Nous sommes plus en train de faire. C'est ce que vous avez aimé aujourd'hui. Oui, c'est ce que vous avez aimé. C'est ce que vous avez aimé. Oui, c'est ce que vous avez aimé. En seconde heure, le match a posé Medin à Laïsé et Lam Toro. Medin était exempté à la première journée. Il a fait son apparition du CNP ce soir. Beaucoup de pression sur l'adversaire. En 34 minutes, c'est l'excentré de Lam Toro qui déborde le centre. Le gardien tombe en retard et laisse le ballon filer. L'attaquant qui glisse, lui aussi ne touche pas le ballon. En 44 minutes, c'est l'ouverture du score par Lam Toro et Sédina Omar Touré. Déjà qui a été désigné le meilleur jour de cette rencontre. A la pause donc 1 à 0. Seconde période, Medin se signale. 58 minutes, le numéro 20 déborde. Sur le côté gauche, le centre dans le cafouillage. Ballon en retrait. Le joueur de Medin frappe dans le bras du gardien. Le score final est donc 1 à 0. Lam Toro fait pratiquement un grand pas. Sinon, il se qualifie pour la quart de finale. Aujourd'hui, M.Bibi a une importance pour relancer la course, n'est-ce pas? En fait, on va faire plus de fun. Mais je le sais. Je suis content. Mais je sais que c'est bon. Incha Allah. Je le remercie pour tout de nous. Et Dieu se ferait mieux pour nous. Nous allons encore une autre part. Mais comment on sait que vous avez gagné la course ? Non, la course est à la prétérance. Je ne savais pas de gagner. Parce que je n'ai pas eu à la foule. Je suis content de Maris alors que je ne suis pas de passer. Je ne suis pas de l'entraîner. Mais je sais que c'est bon. On va faire la fin de la quarte de finale. Vous allez y aller? Non, ils vont y aller. Je vous remercie que nous allons passer avec l'équipe. Comme vous l'avez dit, il y a une équipe. Il y a une équipe qui est là. Donc, je vais le dire. En ce moment-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.